Salut tout le monde, aujourd'hui on va attaquer les duels, alors... Comme vous avez pu le voir dans la petite intro, pour ce duel numéro 8, on va s'attaquer à du lourd. Ce que je veux dire par du lourd, c'est que généralement, tous les jeux qui contiennent des lettres, des mots, des phrases ou des conneries comme ça à trouver, ça a jamais été mon fort. Ben simplement parce que je mets 3 heures à trouver une lettre, et en plus j'en oublie une sur deux. Mais pas de panique, sur ce coup là, je vais rester hyper concentré, j'ai fait une petite séance de sport avant, j'ai pris mon jus de fruits, donc normalement, je suis en alerte maximum. Ce petit duel nous a été proposé par plusieurs personnes, donc ben du coup, obligé d'y passer. Bien sûr, on m'a pas proposé directement un jeu de mots contre un maxi mots croisés, mais y'avait pas mal de gens qui voulaient des jeux à gratter, ou dedans y'avait des mots croisés. Comme par exemple, mes boy bredon, je suis pas sûr pour la prononciation, mais tu te reconnaîtras. Et puis on avait aussi Nadia Touati, et enfin Dimitri Papin, qui comme mes boy voulait des mots croisés de la FDJ, contre un ticket du même style de la Loterie Suisse Romande. Alors messieurs dames, votre demande, elle est là, et je pense que je vais en chier. Et pour les petits détails de ce duel, on aura pour la FDJ le maxi mots croisés, un ticket à 5 euros, qui peut rapporter jusqu'à 250 000 euros. Et pour la Loterie Suisse Romande, le ticket s'appelle le jeu de mots. Un ticket qui lui aussi nous rapporte 250 000, mais lui qui vaut par contre 12 francs. Profitez maintenant du bac plus plus LSR, un ticket à 12 francs, avec ses accessoires fournis gratuitement. Avant d'attaquer ce petit duel, on va se pencher sur un courrier que j'ai reçu cette semaine, qui m'a été envoyé par Issoir Fabien. Et notre Fabien, il travaille sur un bateau, plus précisément sur un pétrolier, qui transporte évidemment du pétrole, et aussi des produits chimiques. Donc un boulot pas facile, tout le temps en mer, comme ça, balotté, moi je dis, chapeau bas. D'ailleurs, les images que vous voyez en ce moment, c'est lui qui me les a envoyées. Et je me suis dit, tiens, si jamais je gagne quelque chose, Fabien, je débarque, et puis on se fait une petite traversée ensemble. Mais en arrivant devant le bateau, j'aurais eu un petit problème. Tu vois de quoi je parle ? Je sais pas combien de temps dure une traversée, mais là, j'ai déjà plus d'ongles, alors j'imagine au bout de 15 jours, je reviens, j'ai plus que les moyens. Allez, assez de blabla, maintenant on se lance dans le grattage de ces deux jackpots. Et comme me l'a dit Fabien, j'espère qu'on va pouvoir mettre un petit coup de pied au cul dans le destin. Allez, c'est parti. Donc le jackpot, un jeu bien connu, c'est plus la peine de l'expliquer. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les gains qui sont en dessous. Alors c'est parti avec nos numéros gagnants. Le 6, le 34, le 33, le 11, 47 et le 30. On commence directement avec un 35, à la place du 34, un 16, un 9 et un 40. Alors pour cette première petite ligne, on n'a rien. Ouais, tiens, on va se les faire verticales aussi. Alors, plutôt dommage qu'on n'ait pas eu un de ces petits numéros, surtout le 35 et le 40. Mais bon, c'est pas grave, allez, on continue avec le 48. Ah, on avait le 47. Ah, ils nous font toujours tourner autour. C'est des salauds, c'est comme ça, c'est habitué. Le 27, il y avait son petit 5 en dessous. Alors là, ça aurait plutôt été sympa. On a un 3, mais on s'en fout puisqu'on n'a que le 6. Et puis on a un 21, mais ça on s'en fout aussi puisqu'on n'a pas de vingtaine. On continue avec le 18, le 8, le 36 et le 50. Alors, toujours rien. Ouh, dis donc, on trouve 50, il y avait le 500 000. Eh ben, ça fait quand même plaisir de voir un chiffre comme ça. Bon, allez, on se perd pas trop. Et on continue avec un 39. Ah non, je n'ai pas dit. Un 29. Alors, les vingtaines, je sais que j'en ai pas. Un numéro 4. Il n'y en a qu'un petit chiffre. Et un 17. On touche bientôt à la fin de ce premier jackpot. Et pour l'instant, on fait chouber. Mais c'est pas grave. Il nous reste encore 4 cases à gratter et un ticket complet. Allez, on y croit. On enchaîne avec un petit 23. On s'en fout. Ouh, dis donc, un deuxième 500 000. Eh ben, mais bon, ça n'aurait pas été possible. D'après moi, même, ils n'auraient pas 1 0 23 et 1 0 50 sur le même ticket. On continue avec le 38, le 19 et le petit dernier. Attention, on y va avec un 32. Eh ben, dis donc, il y avait aussi un 500 000 dessous. Bon, ils étaient généreux avec les 500 000 sur le ticket. Alors, pas de gain pour celui-là. Mais on enchaîne directement avec le deuxième. Avec le 34, 41, 24, 31, 39 et le 16. Alors, j'espère qu'ils ne m'auront pas mis trop de petits numéros là-dessus. D'accord. On commence par le 6. C'est quand même des salauds. Des fois, je me demande s'il n'y a pas un micro dans mon bureau. Bon, on continue avec le numéro 30, le 11 et le 26. Alors, je vérifie juste parce que du coup, je ne les ai plus en tête. Non, on avait le 31. Bon, dommage. Un petit 500 euros. Alors, on enchaîne avec le 29. Ce, c'est un 3. On s'en fout. Un 50. Ah, non. 50, c'était aussi sur le petit quai. Et un petit 49. Donc là, toujours rien. On enchaîne directement avec le 43, le 22, le 45 et le 47. Là, je commence à me quitter. C'est normal. On arrive un peu vers la fin du jeu et puis, c'est horrible. Mais on ne perd pas espoir. Et on enchaîne directement avec l'avant-dernière ligne. Avec un 20. Ah, dommage. Un 27 que je n'ai pas non plus. Le 40 et le 46. Bon, ils me font pas mal tourner autour. Comme d'habitude, ils aiment bien nous mettre des petits coups dessus. Bon, allez. Les 4 derniers, on y croit. Au moins, juste un petit numéro, un petit gain. Ça serait vraiment sympa. Allez, c'est parti avec le 33. Ah, c'est le 34. Ah, oui. Mais bon, il y avait 1000 quand même. Ah, là, ça aurait fait une sacrée fête. Alors, on enchaîne avec le 32 qui, lui, n'avait que 10 balles de sous à la place de notre 31. Mais ils sont radins quand même. Quel dingue d'enfoirés. Allez, l'avant-dernière. Avec, avec, avec. Ah, merde, c'est le 20. Bon, au pire, ça aurait pu être le 16. Tu me diras. Qu'est-ce qu'il avait, lui ? 25. Ah, ça, c'est cool aussi. Tu vois, ça te permet de racheter quelques tickets. Alors, le petit dernier, on y va. C'est parti. Avec, 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 avec. Un 23 à la place du 24. Et là, on aurait eu un petit 500 dessus. Bon, c'est pas grave. Ce qui compte le plus, c'est vraiment le geste qui a été fait. Moi, ça m'a vraiment fait super plaisir. Voilà, Fabien, encore une fois, merci pour ces tickets. Et puis, où que tu ailles, je sais pas si ça se dit comme ça, bonne traversée. On commence le duel avec le Maximo Croisé, la FDJ, première lettre, un L. Alors, c'est parti pour la galère. Alors, on en a un dans idéal, luxe, là, ouais, le luxe, c'est l'idéal. Salsa et élégante. Ça, c'est pour la première galère. Ah non, il y a aussi un oubli. Oh putain, je commence déjà à merder. Avec déjà la première lettre. Ah, ça crache. D'ailleurs, j'en avais encore oublié un dans qualité. Tu es jamais m'en sortu. Pour la deuxième grille, on en aura un dans notable. Aïe. Salut les copains. Et c'est tout pour le L, je crois. Allez, on passe à la deuxième lettre. Et c'est un X. Bon, bah là, ça devrait pas être très compliqué à trouver. On en a un dans luxe, toujours. Et dans noir, il y a 6, au cas où. Et dans la deuxième grille, d'après ce que je vois, il y en a pas. Troisième lettre, un M. Alors ça, normalement, c'est assez répandu. On en a un dans pront. Mon dieu, ça se mélange tout. Dans podium, un célèbre jeu de la loterie suisse romande. Et c'est tout pour la première grille. Pour la deuxième grille, on en aura un dans mode. Et monnaie. Ah, mais de la monnaie, ouais. C'est bien qu'elle tombe. Et puis, je crois bien que ça s'arrête pas aussi pour le M. Allez, on enchaîne avec la quatrième. C'est un C. Alors, dans la première grille, on n'en trouvera pas un seul. Dans la deuxième, on l'a dans riche. Alors, ça, j'espère qu'on sera après le ticket. On l'a aussi dans saut. C'est un peu merdique à gratter, ce ticket. Et c'est tout pour la lettre C. On enchaîne avec la lettre V. Dans AV, première grille. Bon, le V, normalement, dans la première, j'en vois pas. Et dans la deuxième, un seulement dans divise. Divise. On continue avec un R. On en aura un dans pront, dans brun. Et puis, par. Dans bruit. Bon, parce que c'est bruit. C'est pour ça que ça me fait chier, c'est méfoisé. Je ne m'entends pas. Je ne m'entends pas. Dans gré. Et puis, dans celui-là, dans banquier. Tiens, voilà. Un commentaire. Ensuite, on en aura un dans riche. Bon, ça, c'est un mot qui m'intéresse. On continue avec R. Là, on a dans largesse. Et puis, ça s'arrêtera là pour le R. Bon, tu me diras, c'est déjà pas mal. Voilà, on a bien gratté. Allez, on continue avec le cul. Une noble discipline. On trouvera justement dans qualité. Pour la première grille, c'est tout. Et la deuxième grille, il en est complètement absent. Alors, on enchaîne. Avant dernière lettre de la première ligne, avec un Z. Bon, bizarrement, j'en vois un tout de suite dans AV. Ça me paraît. Il y en a aussi un dans R. Ah ben, dis donc. Tu en trouves un. Bon, là, j'en ai deux. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Et plus de Z pour la première grille. Et la deuxième grille, il n'y en a pas. Mais bon, on en a déjà eu deux. Pour un Z, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le H. Et le H, on le trouvera seulement dans le mot riche. Alors, est-ce que c'est un signe ? Allez, on enchaîne la deuxième ligne avec le A. Ouh, alors là, normalement, ça devrait cartonner. Alors, on en a un ici, dans Part. On en a un autre dans AV. On en a un dans Ideal et dans notre cher banquier. On en a un dans Qualité et deux dans Salsa. Du coup, ça en fait un dans Elégante. Et c'est tout pour la première grille. Pour l'instant, ça va. Je ne me démires pas trop mal. On en a un autre dans Notable. Le pote de notre banquier. Ensuite, on en a un dans Saut. On en aura un... Ah, ça faisait Aïe aussi. On en aura un autre dans Largesse. Et puis un dans Salut, de nouveau. Si on continue, on en a un dans La Monnaie. Alors, La Monnaie, il faut que ça tombe. Gouda, ça c'est du fromage. Et puis Nantie. Voilà. Alors, si je fais le tour des A, on les a tous faits. On continue. On enchaîne avec le O. On en aura un dans Prond, dans Podium. Un Obli et dans Noix pour la première grille. Et puis, pour la deuxième, on attaque le mot Mode. Et puis, Monnaie, on continue. Le Notable, le Fromage. Et c'est tout pour le O. Ensuite, on a un U. Dans Luxe et Brut, Qualité et Banquier. Et dans la deuxième grille, on le trouvera dans U. Je ne sais pas ce que ça veut dire. U ou Cheval, je pense. Saut. Gouda. Et puis, de nouveau, Salut. Et ça s'arrêtera là pour le O. On enchaîne avec la lettre P, qu'on trouvera directement dans le mot Prond, Podium. Et c'est tout pour la lettre P. Pas grand-chose. Alors, on va faire un petit constat maintenant de ce ticket avant de gratter les cinq dernières lettres. D'après ce que je vois, sur la première grille, on a le mot Brut et le mot Rit. Et aussi le mot Ave. Donc, on peut faire trois mots sur la première grille. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, sur la deuxième grille, on a le mot Aïe et notre mot U. D'accord. Je ne connais pas tellement ces jeux. Je ne suis pas un adepte. Alors, est-ce que je dois me réjouir ou plutôt venir ? Je ne sais pas trop. C'est parti avec la lettre N. Alors, ça, logiquement, normalement, il doit aussi y en avoir pas mal. Alors, j'en ai une dans Brun. Ça ne change rien dans mon histoire. J'en ai une dans mon banquier. Ensuite, dans Noir. Et puis, Élégant. Pour la première grille, c'est tout. On enchaîne directement avec la deuxième. On en a un dans Notable. Et du coup, ça en fait deux dans Monnaie. C'est plutôt sympa. Mais bon. Et puis là, on en aura deux aussi dans Monty. Et ensuite, un dans Hans. Et je crois que j'ai fait le tour avec les N. Allez, on continue avec le D. Alors, le D, je l'ai dans Podium. Idéal. Mode. Idé. Tiens, première lettre, douce mot. Gouda. Alors, du coup, il ne nous faudrait plus que le G pour avoir ça. Défi. Pareil, on attaque le mot. Diviser. Là, on est D, il y en a un. Et c'est tout. On continue avec le S. Et le S, on en a deux dans Salsa. Alors, si je ne m'abuse, j'ai un mot. Waouh ! J'ai déjà un mot dans la preuve. Enfin, j'ai déjà un mot. Il ne me reste plus que deux lettres à gratter. Quel con. Bon, bref. Je continue, je ne m'étais emballé pour rien. Et puis, j'en ai un dans 6. Voilà. Du coup, ça me ferait un I aussi, là, avec Noix, 6. Ça serait assez bien, ça. Bon, alors, et puis, dans la deuxième, j'en ai un dans Riche. Donc, du coup, il faudrait aussi le E. Notable. Alors, du coup, il faudrait aussi un T ici. Largesse, il m'en ont mis deux. Ça en met un dans Divise. Et puis, dans Anse, j'en ai un. Donc, c'est vrai que si le E tombe, normalement, ça devrait faire des dégâts. Bon. Donc, avant, dernière lettre, ça serait bien que ce soit un E. Ah, j'y ai cru, quoi. Et merde. Et non, ben, pour finir, c'est un F. Alors, le F, il se trouve où ? Nulle part. Enfin, non, je n'ai pas cherché, en fait. J'en ai quand même un petit dans des filles. J'ai bien cru qu'il ne m'y avait pas mis en plus. Bon, ben, pour la dernière lettre, on y va direct. C'est parti. Avec un E et non. C'est un G. Alors, le G, est-ce qu'il va me faire gagner quelque chose ? C'est parti. On regarde. Donc, ben, j'en vois pas des masses, forcément. Pas de G. J'en ai un dans Gré. Mais ça changera rien, ma situation. Dans Tige. Et puis, élégante. Mais, pour la première, c'est lui. Et puis, pour la deuxième, est-ce qu'il y a des G ? Est-ce que ça va me faire gagner quelque chose ? Gouda. Alors, j'en ai un... Voilà. Ça s'arrête ici, pour le Maximo croisé de la F10. Alors, est-ce que ce ticket, elle, touchera enfin me rapporter quelque chose ? On va le savoir tout de suite. Allez, c'est parti. Première lettre. Donc, ben, même principe que pour l'autre. Et on commence avec un H. Et le H, on n'en trouvera qu'un seul dans Flash. Flashé en plus sur les autoroutes. Ça, c'est une poste ambitionnelle. L'autoroute Lausanne-Genève, 17 RadarPix, qui jalonne le trajet. Ensuite, on continue avec la lettre Q. On n'en trouvera aussi qu'une seule dans le mot METEC. Mais non, le jaune, il est dur à gratter. Alors, si je devais faire une petite comparaison en début de grattage avec le ticket de la FDJ, j'ai bien gratté, mais j'ai rien gagné. Alors, on va voir. Troisième lettre, un E. Alors là, ça va cogner. Le E, on va en trouver deux dans FORMES. Et donc, du coup, aussi dans le mot SER, on en aura un de BOXERION. Il nous conjugue des verres dans LANCEZE, BRONZE et ELIMINA. Et c'est tout pour la première grille. Mais bon, le E, logiquement, c'est toujours assez répandu. Donc, ça sert à rien de s'emballer non plus. Et puis, pour le jeu numéro 2, soit disant, on en a dans LIVIDE et dans VIGI. Ça se gratte vraiment comme de la merde. Dans le jeu 3, allumé et revêti. Voilà. Et puis, on en aura aussi deux dans le mot METEC. Sujet ici. Pardon, dans le mot METEC. J'en ai un troisième ici. Mais quelle merde à gratter, c'est pas possible. Pour 12 balles, il pourrait quand même faire un truc un peu plus cool. En plus, j'en oublie deux. Un dans ORNER et EMIR. Et puis, du coup, dans ETOLE. Et j'ouvre, c'est bon. Bon, on continue. Quatrième lettre. J'en avais marre de gratter le... Ça m'a fait mal aux doigts. Le N. Alors, le N, on le retrouve dans le mot du dessus, là. ORNER. Ah, ben, c'est ORNER, oui. Ensuite, on a NIL. Et NUAGES. On l'aura dans BRONZE. LANCER. ÉLIMINA. VENUSIEN. De nouveau. Deux fois. Et là, c'est tout. Et on passe dans les grilles du dessus. Donc, le N. Eh ben, d'accord. OK. Pas de N en dessous. Bon, allez. On enchaîne. Ça, ça me saoule déjà. Avec le C. On ouvre dans C. De toute façon, il nous faut déjà trois mots. On a déjà retrouvé deux tout à l'heure. Dans LANCER. Et c'est tout pour la lettre C. Ensuite, en dessous, on l'a dans... KZ. C'est tout pour la lettre C. Bon, continue. Sixième lettre. La lettre B. J'envoie tout de suite là. Non, BORN. Pardon, BRONZE. BOXERION. Rien d'autre. Dans la première case. Et puis, dans les petites cases en dessous. Est-ce qu'on a un B clanké ? Non, pas de B. Bon, ben, moi, je te dis, ils sont quand même vachement radables. Allez, on enchaîne. Septième lettre. Ouais, d'accord. Le X. Alors, on va le trouver dans notre fameux mot. BOXERION. Et puis, du coup, ORX. J'avais pas de Y. Bon, ben, je l'ai gratté par erreur, mais on s'en fout. Et puis, le X. Est-ce qu'on va le trouver en dessous ? Ah, oui, sérieux. Ah, les jeux suisse, tu t'emballes moins que les jeux français. Allez, huitième lettre. Un K. J'ai même pas envie de le chercher. Un WAKAM. J'en ai mis un dans WAKAM. J'en ai mis un dans WAKAM. Il était assez visible. Donc, sinon, j'en vois pas d'autres. Dans la première grille. Est-ce que je prends la peine de le chercher ? Oui, quand même. Mais bon, j'en vois pas. Je vois pas de K. Allez, on enchaîne. Ah, c'est. Non, mais le Y. Tu vas voir que le prochain, c'est le W. Alors, le Y. Bah, tiens, je l'avais gratté par erreur. On va juste le finir. Voilà. Dans Oryx. C'est vrai qu'il est moins difficile, ce jeu. Il n'y a rien à gratter. Voilà. Le Y, c'est fini. Ah, un I. Tiens, on revient un peu dans la normale. Alors, on en a un dans Neil. Ça nous débouche sur un petit mot. Et puis, on en aura un dans Emir. De nouveau, Boxerion. Mugui et Vénusien. Lisa. Alors là, élimine machin. Il y en a plein. Et puis, Ossuer aussi. Et du coup, je crois que j'ai tout fait. Alors, maintenant, on y va. Alors là, l'I vide. Alors là, avec les I, vas-y. C'est à fond. Il y en a partout. Eh, vas-y. Ah, tiens. Encore un ici. Et puis, un ici. C'est la fête aux I. Là. Alors là, je crois que par contre, on a fini avec les I. Allez, on perd pas de temps. Ça, c'est quoi ? Un O. Alors, un O. Horner, Forme, Bronzé. Je laisse la speed, la Oryx. J'avais pas ce mot, là ? Ah, non, il m'enclure. Bon, machin, là. Ah, il y en a deux dans celui-là. Ici. Là, j'envoie un dans le mot Out. Do. Je vais dans tous les sens. Et du coup, je suis sûr que je vais en zapper la moitié. Euh, Deo, si je regarde bien. Do. Il y en a plus ici. Et puis, en dessous, on en a dans Flouet, Assoupli. Puis, ben, c'est déjà pas mal. Allez, on enchaîne avec le P. Ah, j'en ai un dans Assoupli. Et puis, c'est tout. Ben, dis-donc, il est clopé. Bon, allez, pas grave. On enchaîne avec un U. Voilà, le U. Et comme par magie, les U, ils sont tous grattés. C'est quand même magnifique, ça. Bon, ben, il nous reste 5 lettres à gratter. Puis, au moins, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que tu vois surtout ce que t'as pas. Alors, c'est parti. On y va avec... Tiens, eh ben, qu'est-ce que je t'avais dit ? Un Z. Mort de rire. On en a un dans Lancer. On est sauvé. Et puis, dans Bronze. Et on va le trouver aussi dans Allumer. Et c'est tout pour le Z. Mais bon, je m'attendais pas à plus. Alors, on y va avec un L. Ouh, Nil. Alors, d'après moi, ça me fait un premier mot. Ensuite, on continue. Avec mon mot frugal. Et puis, Etole. Lancer. Ah, j'avais déjà gratté un petit peu. Bon, ben, voilà, c'est fait. Ensuite, Elimina. Et puis, Lisa. Et puis, c'est tout pour le L dans la première ligne. Dans le deuxième, on a Livide. Allumer. Ils nous en ont mis deux. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Et puis, Flouet. On en a un petit qui est planqué ici. Mais voilà. Allez, on continue avec le A. Alors, on en a un dans Flash. Lancer. Ce qui, maintenant, logiquement, me fait deux mots. Alors là, franchement, est-ce que ça va me rapporter quelque chose, ça ? Frugal. Ensuite, Ossuer. Le mois d'août. Et puis, Elimina. C'est vraiment aborder la gratte. On en a un dans Mal. Je crois que je me suis réjoui trop vite. Voilà. Et puis, pardon. On en a un aussi dans Rua et Elisa. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, on a Vacam. Cazet. Allumer. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme matière là-dessus. Mais c'est vraiment une merde à gratter. Et puis, Flouet. Avant-dernière lettre. Un D. Alors, le D, logiquement, c'est aussi une lettre que tu trouves assez couramment. Sauf, bien sûr, à la loterie suisse romande. Mais on en a quand même un ici. Voilà. Démet et Do. Et puis, c'est tout. Pour le D. Livide. Ah, livide. Alors, maintenant, il me faudrait le V. Je n'avais pas eu le V, tiens. Dans les dernières lettres assez pourries, là, ils ne l'ont pas mise. Tiens. Ben voilà. Donc, on arrive comme d'habitude à la dernière lettre. Alors, est-ce que cette lettre va nous décrocher quelque chose ? On y va. C'est parti avec un putain de W. Tu vois ? Mon Dieu. Et ben voilà. Le duel numéro 8, c'est encore une... Bon, de toute façon, je n'aimais pas ce jeu à la base. Mais bon, un petit gain, ça aurait quand même fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Profitez bien de l'été. Si vous êtes en vacances, amusez-vous à fond. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501